Salut tout le monde, c'est Comicsplay, j'espère que vous allez bien. Chose promis, chose due, je vous avais dit qu'aujourd'hui je parlerais des premiers tomes de DC Rebirth et quoi de mieux qu'une émission spéciale de mes lectures comics pour vous en parler, générique. Alors pour les lecteurs kiosques, ne vous inquiétez pas, une autre émission parlera des kiosques de DC Rebirth. mais aussi du re-launch Marvel Now, très prochainement sur la chaîne. Donc en premier temps, j'ai lu, et c'est de circonstance avec la sortie du film Wonder Woman, le premier tome de Wonder Woman Rebirth, scénarisé par Greg Rooka et dessiné par Nicolas Scott. Des quatre tomes que je vais vous présenter, c'est la seule série qui n'a pas trouvé sa place dans les kiosques et du coup, si vous voulez lire absolument cette série, il faudra passer par la librairie. Après le passage calamiteux de Meredith et David Finch lors des New 52, Diana Prince est de retour avec ce DC Rebirth et pour scénariser sa série, quoi de mieux que de retrouver Greg Rooka qui a déjà proposé un très bon run sur notre Amazon à retrouver aussi chez Urban Comics. Alors il faut quand même préciser que ce premier tome compile les numéros pairs de la série. Certains ne le savent peut-être pas, mais cette série possède deux intrigues différentes qui à un moment vont se rejoindre pour ne former qu'une seule et même intrigue. Les numéros pairs racontent donc une histoire dans le passé de Wonder Woman au moment de ses origines, alors que les numéros impairs se passent dans le présent. Urban Comics a donc fait le choix de rassembler pour ce premier tome les numéros pairs ensemble, c'est-à-dire les numéros 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14. Nous avons donc une première saga qui se passe aux origines de Wonder Woman, ce qui permet à de nouveaux lecteurs de découvrir le personnage sans trop de soucis. Tous les éléments sont là, de sa formation d'Amazon à Temisqueira, sa rencontre avec Steve Trevor, en passant par ses premières aventures sur la Terre. Le tout est scénarisé par un Greg Rooka toujours en forme qui se permet de réactualiser les origines du personnage tout en restant fidèle aux matériaux de base. Mais le plus incroyable reste quand même les dessins de Nicolas Scott qui sont clairement fantastiques. Ses traits sont fins, les décors sont sublimes et les jeux de lumière sont parfaits. En somme, on a là un tome déjà hyper solide pour découvrir le personnage de Wonder Woman. Des quatre, je n'ai pas peur de le dire, c'est clairement le plus solide. Toutefois, cela fait quand même la troisième fois que je lis les origines de Wonder Woman en l'espace de quelques mois. J'ai lu et je vous ai chroniqué il n'y a pas très longtemps le Wonder Woman terrain tome 1, mais surtout aussi le début du run de Georges Perez. Donc oui, ça fait un peu trop, même si chacun l'écrit à sa manière. Je ne remets pas du tout en cause la qualité de ce tome, attention. Mais franchement, je pense que le deuxième tome va beaucoup plus m'intéresser. En tout cas, des quatre premiers tomes que j'ai à vous présenter dans cette émission, celui-ci est clairement et de très loin le meilleur. On passe à la série que tout le monde attendait, parce que Batman évidemment. Le premier tome de Batman Rebirth, scénarisé par Tom King, dessiné par Michael Rannin, David Finch et Ivan Reiss. Batman a retrouvé ses souvenirs à la fin des New 52, et il est apte à protéger Gotham comme à son habitude. Mais les menaces s'enchaînent et Batman, Duke, son nouveau sidekick, et sa Bat-Family n'arrivent pas à tenir le pas. C'est alors qu'un tandem de justiciers surhumains ayant des capacités similaires à Superman, se faisant appeler Gotham et Gotham Girl, apparaissent. D'où viennent-ils ? Que veulent-ils ? Et surtout, est-ce que Batman peut leur faire confiance ? Les réponses, et bien plus encore, sont dans ce premier tome de Batman Rebirth. Bon, le synopsis semble assez clair, j'ai essayé de pas trop en révéler, car il y a quand même pas mal de surprises qui nous sont dévoilées dans ce premier tome. Je m'attendais à être un peu déçu avec les avis que j'avais vus sur Internet, mais finalement, c'est pas si horrible que ça. J'ai pris un très grand plaisir à lire cette première saga qui nous réserve de multiples surprises à venir, surtout sur ce duo de surhumains. Côté dessin, Michael Ranin est clairement au-dessus, c'est lui qui nous propose le numéro Rebirth, et on le retrouvera un peu plus tard sur la série. Ses pages sont clairement magnifiques. David Finch s'en sort, même si je dirais peut-être que certaines pages sont peut-être un peu rushées parfois. Quant à Ivan Reiss, je trouve qu'il nous a quand même habitués à beaucoup mieux. Ses pages ne sont pas non plus mauvaises, mais voilà, je trouvais notamment sur Aquaman, par exemple, que ces pages étaient quand même beaucoup plus jolies. C'est impossible de ne pas comparer ce premier tome Rebirth au premier tome New 52 de Scott Snyder. Et je dois vous dire clairement que j'ai préféré celui de Scott Snyder. Je pense surtout parce que c'est ma première lecture de Batman. Mais je crois, enfin, je l'espère, que Tom King arrivera à plus tenir le rythme que Scott Snyder. Enfin, ça, seul l'avenir nous le dira, et on le verra surtout avec l'arrivée du deuxième tome. Passons à Suicide Squad Rebirth tome 1 qui, après son film, a repris quand même une place importante dans l'univers de DC Comics. Preuve à l'appui, on découvre avec ce premier tome la même composition d'équipe que le film. Comme par hasard. Et DC mise quand même gros sur cette série en plaçant quand même des artistes pas très connus comme par exemple Rob Williams, Jim Lee ou encore Gary Frank. Le tome commence d'une manière assez simple, une manière qui va ravir les nouveaux lecteurs car on évoque les origines de chaque membre de la team. En 2-3 pages par personnage, on découvre comment ces derniers sont devenus des super vilains. Engagée par Amanda Waller, cette team est alors envoyée pour leur première mission à haut risque. Inutile de vous dire que cette mission va bien sûr mal se passer et que notre équipe de Super Zero va devoir utiliser tous les stratagèmes en leur possession pour mener à bien cette mission. Action et retournement de situation sont bien sûr à la clé de ce premier tome de Suicide Squad Rebirth. Bon là aussi, ce n'est pas aussi pire que je l'aurais pensé. Le scénario tient la route, beaucoup plus que la précédente série si je devais comparer. J'irais même clairement à dire que c'est mieux que le film. Disons aussi que les dessins de Jim Lee, même si celui-ci n'est pas toujours en forme, aident beaucoup. L'histoire est plutôt simpliste, bourrée d'action et de retournement de situation comme je vous le disais, mais ça suffit pour être apprécié. Toutefois, j'espère quand même que cela ne sera pas tout le temps comme ça et que les auteurs ne vont pas se reposer sur leur laurier en proposant des histoires simplistes sans trop de réels enjeux car sinon on va vite se faire chier. Toutefois, c'est un très bon tome d'introduction qui ravira ceux qui ont apprécié le film s'il y en a. Je rigole bien sûr, peut-être que certains lecteurs qui n'ont pas aimé le film aimeront ce tome. Et on finit cette émission de mes lectures comics spéciales d'E.C. Rebirth avec la déception. Bon, certes, elle était attendue quand on voit l'auteur qui a été placé sur cette série, à savoir Brian Hitch. C'est du coup le premier tome de Justice League Rebirth. Et voilà, il fallait s'y attendre. Ce premier tome de Justice League Rebirth est plutôt raté. Et je ne vous parle pas du numéro d'introduction qui est juste horrible. Brian Hitch reprend pourtant les mêmes codes que les New 52. L'équipe et surtout le nouveau Superman, qui est la grande nouveauté de cette équipe, se retrouvent pour affronter une menace commune, une menace extraterrestre, prête à annihiler le monde. Pas du tout original pour un sou, ce premier tome est une vraie déception. L'auteur oublie tout ce qui fait que la Justice League est l'une des meilleures équipes de comics. Les relations entre personnages sont quasi inexistantes. L'humour est beaucoup trop présent à la manière d'un Avengers et tombe souvent à plat. Et que dire des dessins qui sont vraiment pas top. Même Tony Salvador Daniel qui vient pour épauler Brian Hitch n'est clairement pas en forme. Pour moi c'était déjà une très mauvaise idée de mettre Brian Hitch sur ce titre Rebirth. Vous l'avez peut-être vu avec mon récap des New 52, la série que j'ai le moins aimée des New 52, c'est quand même la série de Brian Hitch, GLA. Alors peut-être que pour certains je vais être un peu dur, mais cette série est dans la lignée de ce qu'il avait déjà proposé sur la série GLA. Et je pense clairement que si ça continue comme ça, je vais vite arrêter la série. J'irai quand même voir le tome 2 pour espérer peut-être une amélioration, car tout n'est pas acheté non plus dans cette première saga de la Justice League. On notera quand même l'adhésion de ce nouveau Superman dans la Justice League qui est vraiment le seul point positif du tome. J'espère quand même que cela va rapidement s'améliorer, mais franchement c'est très mal parti. Et bien voilà pour mon avis sur ces quatre, au premier tome de DC Rebirth, dans sa globalité, DC Rebirth démarre plutôt bien, sauf pour Justice League. Je tiens quand même à faire un rapide topo sur les éditions d'Urban Comics qui, comme vous le voyez, ont choisi un format un peu plus grand pour le DC Rebirth. On a le format Deluxe habituel, ce qui permet d'avoir des pages beaucoup plus grandes et de pouvoir apprécier un peu plus les dessins. Bon, toutefois, ça va un peu dépareiller dans la collection. C'est vrai que pour les collectionneurs, ça pose peut-être quelques problèmes, notamment pour moi, mais bon, c'est pas trop grave. Surtout s'ils gardent cette même charte graphique qui est vraiment très très jolie. C'est ça qui est bien avec DC Rebirth, c'est qu'on n'a pas non plus 50 000 formats et donc on a toujours une tranche noire qui est plutôt cool pour DC Comics, avec Urban Comics du coup. Et ce qui est surtout bien, c'est quand même le nombre de bonus qui est incalculable dans ces éditions, c'est génial. On a une galerie de couvertures à n'en plus finir. On en a pas mal et c'est ça qui est vraiment cool. On a des croquis, etc. Je vais vous en montrer d'autres, par exemple, pour Batman. Hop, voilà, quelques couvertures. On en a beaucoup plus encore que dans les tomes New 52. J'espère que ça continuera ainsi, car voilà, avoir du contenu supplémentaire, du contenu bonus, ça fait toujours plaisir. Voilà, en tout cas, j'espère que cette émission vous aura plu. N'hésitez pas, bien sûr, dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de ces premiers tomes de DC Rebirth. Comme je le disais en début de vidéo, je vous parlerai très prochainement des kiosques DC Rebirth, car il y en a eu deux ce mois-ci. On comparera normalement le DC Rebirth avec Marvel Now, qui a gagné cette fameuse bataille des relaunches. Je tiens aussi à préciser que c'est exceptionnel, que je ne ferai pas d'émission spéciale à chaque fois qu'un nouveau tome de DC Rebirth sortira. Les prochaines lectures DC Rebirth seront, bien sûr, présentées dans mes lectures comics normales. N'oubliez pas que vous pouvez me laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos sur Comixplay. D'ici là, lisez des comics et parlez-en autour de vous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada